Musique Salut à tous, c'est Élise, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du roman Gattaca de Franck Thillier chez Pocket qui a été adapté en bande dessinée juste ici, chez Phileas, par Renberg et Braille. En ce qui concerne l'histoire, on va retrouver ici Lucie et Nebel qui viennent de vivre un traumatisme très important. Vous pouvez découvrir ça dans le syndrome E qui est le roman qui vient juste avant celui-ci. Et Charcot qui se retrouve le relégué sur une enquête un peu étrange d'une jeune femme qui serait morte, battue par un grand singe. On va donc partir dans les méandres du côté scientifique avec une question qui va nous tarauder tout le long du roman et de la bande dessinée. Qu'est-ce que viennent faire onze psychopathes gauchers et un homme de Cro-Magnon ici ? Quel est le lien entre eux ? Eh bien, si vous voulez le découvrir, vous pouvez lire le roman de Franck Thillier. Vous l'avez donc chez Pocket. Cette couverture-là ne doit plus exister chez Pocket. C'est l'une des premières couvertures. Et sinon, vous pouvez aussi découvrir l'adaptation en bande dessinée. Petit conseil entre nous. Commencez par lire le roman pour ensuite lire l'adaptation BD. J'ai beaucoup aimé cette adaptation en bande dessinée. Et voilà, je trouve que l'adaptation en bande dessinée, elle apporte ce plus en images en fait. Quand j'ai lu le roman, je me suis fait une idée très précise des personnages, comment je les voyais physiquement, comment je voyais les décors autour. Et c'est vrai que là, ça permet de confronter l'image que je me faisais, moi, des personnages, des décors, etc. Avec l'image qu'ont eu le scénariste, l'illustrateur du roman Gataka de Franck Thillier. J'ai beaucoup aimé les planches. Alors, forcément, c'est un peu sanglant. Je vais vous montrer la première image, la première planche. Voilà, alors vous avez une très jolie vignette en haut. Et puis, au fur et à mesure... Voilà, donc c'est très très bien adapté. Comme je vous le disais, il vaut quand même mieux que vous lisiez le roman juste avant. C'est quand même mieux. Ça vous permet d'avoir quelque chose de plus complet, d'avoir tous les détails. Même si là, on ressent très bien l'ambiance. Je trouve que le scénariste et l'illustrateur ont vraiment réussi ce tour de force de permettre de rentrer dans cette ambiance particulière. C'est vrai que le roman, on y découvre davantage les sentiments, les émotions des personnages. Et moi, j'aime toujours beaucoup pouvoir entrer en empathie avec les personnages. Surtout que Charcot est pour moi un personnage qui est très fort, qui est... voilà, que j'aime beaucoup. Dans toutes mes lectures, je crois que c'est un des personnages que j'apprécie le plus finalement. Vous savez que, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, qu'un de mes auteurs préférés, c'est vraiment Franck Thillet. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'auteur qu'il est et j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Et donc, voilà, ça fait partie des enquêtes et des bandes dessinées adaptées de son roman que j'aime beaucoup. J'avais aussi, dans le même genre, lu Puzzle il y a plusieurs années et découvert l'adaptation en bande dessinée. Mais pour tous ceux qui aiment beaucoup Franck Thillet, je vous le conseille. Et même pour ceux qui voudraient le découvrir, qui ne savent pas à quoi s'attendre dans un livre de Franck Thillet, ça donne quand même un petit aperçu. Bien que, je vous dis, il manque ce côté émotion que j'ai du mal toujours à ressentir dans les bandes dessinées. La vidéo de ce jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si ce format comme ça, très court, vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye !